– Bonjour Patrice, un peu de confusion dans le kiosque. – Bonjour Laurent, bonjour à tous, c'est très compliqué ce matin, une actu austère, éparpillée façon puzzle, sans sujet majeur, alors du coup vous savez comment ça se passe, chaque titre s'en retourne à ses préférences ou obsessions, c'est ainsi que l'humanité disserte sur ce qui menace nos libertés, à commencer par la loi anti-casseurs, dans laquelle le journal communiste voit l'expression d'une nouvelle dérive autoritaire du pouvoir macronien, c'est ainsi que le Parisien revient sur l'incendie meurtrier qui a ravagé un immeuble parisien hier et s'interroge sur le fait que l'incendie est présumée au lourd passé psychiatrique et put se trouver en liberté, et c'est ainsi que la Croix évoque le comportement de la France avec les interprètes qui en Afghanistan ont travaillé pour elle, la France ne s'est que tardivement préoccupée de leur sort, il serait peut-être temps de donner un visa à ceux qui le méritent. Plus ardu et encore moins rigolo, le Brexit, plus le temps passe, plus il faut se résoudre à l'évidence, la sortie du Royaume-Uni se fera sans accord, donc dans la douleur et pour Libération, eh bien on découvre petit à petit l'ampleur du chaos à venir, oui Libé emploie le mot chaos. Pour Libé, trois secteurs seraient sur leur garde, l'aviation, le tourisme et l'agroalimentaire. Alors l'aviation parce qu'Airbus risque de devoir régler les droits de douane de l'ordre de 4%, l'agroalimentaire parce que la France est, après les Pays-Bas, le deuxième plus gros fournisseur de produits agricoles et alimentaires du Royaume-Uni, pour prendre l'exemple du fromage, il est question de droits de douane de 41%. On peut parler, je crois, de cataclysme laitier. Et puis le tourisme, parce qu'on pressent qu'un Britannique post-Brexit sera un Britannique au pouvoir d'achat moins important, donc un Britannique moins dépensier. Alors autant vous dire qu'avec tout ça, on a un peu de mal à rêver ce matin. Cela dit, j'ai peut-être non pas de quoi vous faire rêver, mais de quoi vous laisser pensif. Il est pas mal question ce matin d'une entreprise chinoise, j'allais dire de l'entreprise chinoise, celle qui incarne l'expansionnisme de Pékin et inquiète aussi bien les Etats-Unis que l'Europe. Cette entreprise, c'est Huawei. Alors je ne garantis pas la prononciation, mais je suis sûr qu'on va très vite apprendre à bien prononcer ce nom. Huawei. Alors, dans les échos, Frédéric Schaeffer raconte sa visite du siège de Huawei qui compte 108 bâtiments intégrés dans 12 fausses villes d'inspiration européenne. Vous montez à bord de ce petit train rouge, semblant descendre des montagnes suisses, et en 12 minutes, vous traversez une Europe en toque. Regardez les photos, alors en bas à gauche, vous êtes à Paris, en bas à droite, vous êtes à Heidelberg, sur les rives du Rhin, côté allemand, et au milieu, la légende ne le dit pas, mais on serait en Autriche que ça ne m'étonnerait pas tout à fait. Ici, bossent des dizaines de milliers d'ingénieurs, ça donne une idée de la puissance de la boîte, et c'est cette puissance précisément qui fait peur, d'autant plus peur qu'on est à l'aube des appels d'offres pour la 5G, la prochaine génération de réseaux mobiles ultra-rapides. Alors, à Washington, on soupçonne l'équipementier chinois d'être le bras armé d'un pays obsédé par le vol de technologie, et puis, ce bras armé, on le soupçonne d'être capable d'espionner tous les gens qu'il équipera plus tard. Alors, dernier épisode de cette guerre économique feutrée, l'arrestation de la fille du fondateur de la boutique. On l'accuse d'avoir contourné l'embargo sur l'Iran, elle est détenue au Canada, parce que c'est là qu'elle se trouvait, et les États-Unis demandent son extradition. Du coup, les Chinois sont fous furieux, à tel point qu'ils viennent d'arrêter deux Canadiens, et un tribunal vient d'en condamner assez rapidement un troisième pour trafic de drogue. Voilà, l'affaire dit tant de notre monde, de ses enjeux et de ses rapports de force futurs, écrit Arnaud Lagrange dans Le Figaro, à partir du moment où le groupe est inféodé au Parti communiste chinois, il est forcément suspect, et la bataille technologique devient géopolitique. Alors, avant, la guerre était froide, aujourd'hui, elle est, ma foi, tout aussi glaçante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !